Yo les skonimina j'espère que vous allez tous et tous très bien je sais ça fait une éternité les gars j'ai plein de news à vous raconter donc je pense qu'on va pas voilà on va dire que rentrer dans le vif du sujet et je pense que c'est très clair vous avez lu le titre de la vidéo donc on va repartir du début et je vais vous expliquer tout ça oui j'ai trouvé un jama kowe incroyable mais avant de vous expliquer tous les trucs on va repartir de là où vous vous êtes arrêtés et vous vous êtes arrêtés dans ma vidéo où j'étais en train de me questionner sur mon travail actuel sur on va dire un petit peu ma vie actuelle finalement qu'est-ce que je voulais qu'est-ce que je voulais faire comme métier etc plein de choses donc suite à ça j'ai contacté une personne experte dans les visas parce que entre temps j'ai trouvé ce que je voulais faire j'ai trouvé le métier que je voulais faire j'ai trouvé ce que finalement je voulais apporter au monde la trace que je voulais laisser entre guillemets et aussi j'ai trouvé ce qui allait me faire du bien donc suite à ça j'ai contacté une personne experte dans les visas pour me renseigner sur comment est-ce que c'était possible de faire ça au Japon alors que j'ai littéralement un master en Haïti c'est simple cette personne m'a répondu tu as que deux solutions devenir résidente donc pour devenir résidente il faut que je travaille un minimum de 10 ans au Japon et bien évidemment avec d'autres critères qui est pris en compte il ne suffit pas juste de travailler 10 ans et c'est sûr que tu vas devenir résident ou alors te marier avec un japonais mais bon voilà t'as capté les bails ou alors faire une demande de visa alors je ne me rappelle plus exactement comment ça s'appelle mais en gros d'entrepreneur sauf que le visa entrepreneur tu peux le renouveler que d'un an à chaque fois tu ne peux pas faire comme le visa là que j'ai actuellement demander 5 ans ou demander 3 ans et être renouvelé sur 3 ou 5 ans c'est pas possible tu peux être renouvelé que d'un an et tous les ans il faut que tu prouves d'un certain revenu c'est à dire combien ton entreprise a gagné et je crois que minimum c'est 5 millions d'euros je sais plus non je vais pas vous dire de bêtises je sais plus donc voilà et je me suis dit ouais je sais pas c'est stressant genre tous les ans il faut que tu voilà tu prouves un certain revenu un certain chiffre d'affaires finalement tu peux être renouvelé que sur un an je sais pas et d'un autre côté la chose que je veux faire actuellement c'est une chose que je peux commencer même avec mon travail actuel c'est quelque chose j'ai pas vraiment besoin d'être employée par quelqu'un vu que c'est ma propre structure que j'ai envie de créer donc je me suis dit en fait ouais le mieux c'est que je devienne résident après voilà 10 ans de travail au Japon avec le job que je suis en train de faire actuellement et ce qui est bien c'est que ça va me permettre à côté de commencer à créer mon business de commencer à créer une communauté à créer une clientèle et je pense que ça make sense le temps de monter ton business plan de tu vois d'affiner le projet etc ça mais ça make sense parce que là finalement j'ai travaillé depuis quoi il me reste je crois 6 ans à travailler au Japon 5-6 ans donc finalement quand tu y penses ça fait sens surtout que la personne après qui m'a donc renseignée par rapport au visa m'a dit que même là avec mon travail actuel je peux faire une demande de travailler en dehors de mes études entre guillemets c'est à dire que si j'ai fait des études dans l'IT je peux demander à travailler en dehors de mon secteur donc en fait ça veut dire que je peux faire une demande de travailler en dehors et après moi le soir après le taf je travaille sur mon truc et tout donc en fait je me dis ça fait sens et donc je suis partie sur cette solution là en ce qui concerne mon projet personnel une autre vidéo arrivera pour vous expliquer également l'ouverture parce qu'il y a plein de trucs il n'y aura aucun rapport avec le Japon ça n'a rien à voir avec le Japon mais voilà c'est pour vous faire part de ce projet et également s'il y a des gens qui se sentent peut-être concernés et qui veulent rejoindre cette communauté et voilà potentiellement devenir un de mes clients c'est trop bizarre d'être sur ça comme ça mais bon bref j'ai trop hâte de lancer ce truc et je le lancerai en fait une fois après avoir déménagé que tout sera bien stable you know maintenant on va parler du sujet principal j'ai trouvé un taf à Kobe dinguerie dinguerie les gars parce que comme vous le savez mon niveau de japonais est plus ou moins toujours le même je suis entrée à N3, N2 on ne sait pas trop on ne sait pas trop vu que finalement je ne parle pas tant que ça en fait c'est vraiment la pratique qui me manque donc comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo je ne sais plus laquelle mais que je recherchais justement un travail qui me permette de parler japonais mais où on ne me demande pas un niveau de business japonais et dans mon secteur d'activité et une entreprise à Kobe ce qui t'entends ça semble impossible ou du moins pas impossible mais enfin en vrai sans parler japonais trouver un taf sans un niveau vraiment business japonais trouver un taf à Kobe c'est chaud parce que Kobe c'est petit genre c'est même pas Osaka c'est genre la fille Kobe tu vois genre c'est petit il n'y a pas non plus 20 000 entreprises et puis les entreprises qui sont là-bas souvent sont des entreprises japonaises et même il me semble qu'à Kobe il y a Nestlé ou je ne sais plus une entreprise française et qu'apparemment même dedans ils parlent tous japonais parce qu'en gros la flemme tu vois la flemme de parler anglais la flemme de donc en fait ils parlent tous japonais comme ça c'est plus simple pour tout le monde si vous voulez de base sur papier ça semblait très compliqué très très compliqué puis un jour je reçois une offre et puis c'est marqué dedans business japonais donc je dis ouais vas-y pourquoi pas tu vois je renvoie mon CV et tout puis en fait j'avais même pas vraiment tilté ou rappelé de cette offre parce qu'en fait si vous voulez à la fin c'était tellement compliqué de juste focus Kobe et mon travail ça me plaisait tellement plus en fait j'étais tellement plus épanouie j'arrivais tellement à ma limite que je m'en foutais que c'est soit à Kobe à Tokyo à Osaka je prenais un travail qui me plaisait plus ou moins globalement voilà enfin bref j'étais plus voilà juste focus sur Kobe donc il me semble que c'était en mai en mai je postule à une offre une offre différente de celle de Kobe une offre sur Tokyo pour un job voilà globalement ce que je fais mon job quoi ce que je fais je suis validée j'ai en tout deux entretiens en tout il y avait quatre entretiens plus attendez non en tout il y avait trois entretiens plus un test technique je passe les deux premiers entretiens je les valide et ensuite j'ai un test technique et là le test technique met du turf super dur les gars pendant finalement le process avec l'entreprise de Tokyo je reçois une information de l'entreprise et l'offre à Kobe qui me dit qu'ils sont intéressés pour m'avoir un entretien donc je fais l'entretien etc un lundi à 9h et c'est vrai que j'étais tellement focus sur l'offre de Tokyo que j'y suis allée plutôt chill pas chill en mode j'avais rien préparé parce que bien sûr je prépare comme une malade mes entretiens les gars une psychopathe mais en fait j'étais chill en mode j'étais pas stressée spécialement j'étais sûre de moi sûre de mes capacités et j'étais en mode ouais ça va être une discussion entre moi et et l'entreprise puis le lendemain du coup l'entreprise dans laquelle je suis là actuellement donc l'entreprise de Kobe me dit en gros oui on te veut voilà on a bien aimé l'entretien on va t'envoyer un test technique on m'envoie le test technique je le fais beaucoup plus simplement que celui de l'entreprise de Tokyo et entre temps l'entreprise de Tokyo du coup m'annonce que voilà je suis pas passée au dernier entretien donc cette entreprise voilà ça fonctionne pas et là bim je pars donc je renvoie mon test pour l'entreprise de Kobe et je pars à Kyushu en road trip donc road trip voilà j'espère du coup là actuellement en ce moment là il me reste plus qu'une entreprise donc l'entreprise de Kobe donc j'étais un petit peu stressée en mode ok donc là si ça le fait pas aussi pour l'entreprise de Kobe bam retour à la caisse des parts faut retrouver un taf etc donc super stressant comme maman en vrai on va pas se mentir surtout que les entretiens ça prend beaucoup d'énergie tu t'attends enfin on dit oui faut pas te projeter mais bien évidemment tu te projettes et faut te projeter parce que dans un entretien faut montrer que tu veuilles travailler dans l'entreprise que t'es high par les valeurs etc donc à un moment donné tu te projettes toi aussi et t'as envie finalement tu développes justement cette envie de travailler pour cette entreprise donc je fais ma golden week et tout ma famille repart bad en plus tu vois genre et donc là je me dis alors attendez si ma famille elle est repartie si en plus là on m'annonce non au bout quoi genre assez dur et puis finalement je reçois un message et ils me disent bon voilà votre test technique a été bien machin et tout et seriez-vous ok pour un dernier entretien avec justement votre manager et le manager manager le CIO quoi et je dis ok bah ouais let's go donc là pareil restress etc donc là les gars je vous jure ça a duré genre 2-3 mois donc en fait j'ai pas fait de vidéo mais ça make sense et après vous allez encore plus comprendre pourquoi j'ai toujours pas fait de vidéo et euh non mais c'est une histoire de malade mentale et donc je me dis ok ouais let's go allez let's go pour le dernier entretien manque de peau c'était anglais japonais mais ça s'est super bien passé globalement voilà on fait l'entretien finalement je sors d'entretien je me dis bah pour moi ça s'est bien passé donc après ça reste finalement leur avis euh est-ce qu'ils ont apprécié ma personnalité est-ce que mon niveau de japonais était assez bien pour eux euh est-ce que la façon dont je répondais aux questions ma logique a été pertinente pour eux voilà le choix leur appartenait ensuite je reçois un email quelques jours après qui m'annonçait qu'il voulait continuer avec moi donc là vous vous dites mais ce décor on connait mais elle sera encore à Tokyo oui je suis encore à Tokyo pourquoi ? parce qu'en fait il a été décidé que pendant les 3 premiers mois euh je sois en période de training à Tokyo parce qu'en fait si vous voulez le siège social est à Kobe mais ils ont d'autres euh ils ont d'autres entreprises ils ont d'autres buildings euh un petit peu partout au Japon et il y en a du coup une à Tokyo et en fait il faut savoir que la personne senior entre guillemets dans mon équipe qui allait m'introduire et qui fait en fait mon taf avec qui vraiment on a le même taf en fait est basé sur Tokyo donc le but c'était vraiment que là il me faut connaître les gens qui m'intègrent etc pendant les 3 premiers mois pour qu'après je puisse tranquille aller sur Kobe et faire mon taf faire mon taf pépousse parce que finalement sur Kobe il n'y a pas vraiment de gens qui peuvent m'aider ou répondre à des questions en fait si vous voulez la seule personne vraiment senior dans ma team qui connait les bails elle est sur Tokyo cette personne donc voilà c'était ça le deal et en fait là vu que j'ai commencé si vous voulez le 16 juillet et qu'on est littéralement mi-septembre bah en fait voilà donc vous voyez ce que je veux dire et je ne pouvais pas faire de vidéo en fait aussi parce que en fait les gars le truc c'est que là pendant les 3 mois j'ai pas de flexible time donc le flexible time pour les gens qui ne savent pas c'est qu'en gros t'as pas de début et de fin de travail fixe donc c'est toi qui gère le bail et je peux pas faire de working from home donc vous voyez au Japon c'est souvent ça les 3 premiers mois ils veulent que tu viennes tous les jours et que tu respectes les horaires etc ce qui peut sembler en fait d'une certaine façon bah logique parce que voilà t'es nouveau faut que les gens te connaissent surtout que moi je personnellement je suis dans un métier où je dois quand même avoir un certain network voilà que les gens ils doivent me connaître sinon c'est un peu chiant et puis finalement ça impacte tes performances si les gens ne te connaissent pas donc le but c'était ça et si vous voulez l'entreprise est à une heure de trajet de train les gars donc en fait je me tape 2h aller-retour heureusement le vendredi il y a une petite exception où je peux travailler de la maison mais sinon les gars c'est un délire surtout que en fait c'est un peu dur psychologiquement parce que comme vous le savez avant j'étais à 3 arrêts et il m'arrivait de faire des crises d'angoisse dans le train donc là si vous voulez j'ai une heure j'ai littéralement 8 arrêts puis un autre train avec 8 arrêts j'ai évolué aussi et la méditation m'aide beaucoup le bouddhisme dans ce cadre là m'aide énormément à pouvoir prendre le train etc donc je suis quand même très fière de moi de faire ça même si je peux le ressentir sur mon corps que des fois ce stress m'impacte un petit peu mon état et ma condition physique mais voilà je suis quand même fière d'arriver à faire ça et c'est pour ça que finalement je faisais pas vraiment de vidéo parce que en fait je suis littéralement crevée de ouf et que il y avait plein de choses qui arrivaient plein d'informations donc j'allais pas faire une vidéo vous dire des trucs et après vous dire ah en fait non vous voyez ce que je veux dire donc j'avais un petit peu envie que tout commence à se tasser à se stabiliser pour pouvoir vous en parler et et ouais je pense que on peut terminer cette vidéo en disant que voilà je pense que l'impossible a été réalisable c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui c'est que même s'il y a des trucs que vraiment vous vous dites mais c'est impossible et bah si alors oui ça prendra peut-être plus de temps ça vous prendra plus d'énergie sur le moment ça sera dur psychologiquement mais faut rien lâcher je veux dire là j'ai trouvé un taf à Kobe les gars si vous regardez mes vidéos d'il y a un an en août juillet 2023 je parlais de vouloir aller vivre à Kobe j'ai trouvé un taf à Kobe ouais un taf où il y a plus de japonais que d'étrangers où je peux parler japonais avec le niveau actuel et anglais donc un environnement où je peux évoluer mon japonais et une entreprise qui a des valeurs qui sont quand même assez proches des miennes en fait limite le truc impossible quoi les gars impossible je sais pas je suis ultra reconnaissante en vrai c'est un truc de dingue et j'avoue que j'ai du mal à me rendre compte je pense que je me rendrai vraiment compte quand j'aurai déménagé etc et bien évidemment les gars je vais vous amener avec moi dans cette expérience enfin les gars truc de ouf je vais et enfin je sais pas et c'est ça que j'ai envie de vous partager c'est que ouais il n'y a pas eu de vidéo pendant je crois là ça fait 6 mois etc et je reviens et je vous annonce ça après la dernière vidéo où je vous disais que j'étais perdue etc et voilà c'est pour montrer qu'il y a des périodes qui sont dures des périodes longues qui sont un peu dures on a l'impression que que ça avance pas etc mais sachez que dans tous les cas vous avancez même si vous voulez pas avancer sachez que vous avancez et que rien n'est impossible rien n'est impossible par contre c'est dur oui voilà mais je suis reconnaissante reconnaissante de l'univers je remercie énormément l'univers et vous voyez avec du recul vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai pas trouvé de taf depuis 8 mois parce que pour moi ces 8 mois c'était pas pour trouver un taf c'était pour décider ce que je voulais faire dans ma vie c'était pour me poser les bonnes questions pour me rendre compte que le travail actuel c'était pas ce pourquoi j'étais vraiment faite entre guillemets donc oui je sais le faire oui c'est pas horrible ça me plaît un petit peu mais c'est pas ce pourquoi je suis je suis là je sais pas comment le dire mais voilà et voilà aujourd'hui durant que je me rends compte que ces 8 mois m'ont permis de définir ce que je voulais faire dans la vie plus tard en fait et aujourd'hui c'était vraiment ça que je voulais vous partager essayer de vous transmettre un petit peu de de good vibe et de vous dire de rien lâcher même si j'étais un petit peu absente ne lâchez rien j'espère que vous aussi vous avez rien lâché dites moi en commentaire vos news qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous Janne Kiyotsukete Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501